Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo ne s'attendaient pas, du moins ceux qui sont abonnés sur ma chaîne ne s'attendaient pas à ce genre de vidéo. On va faire une petite version 2.0 de ma maladie, qui est le trouble anxieux généralisé sévère, que j'ai depuis maintenant 7 ans. Donc j'avais fait une vidéo il y a de ça peut-être 2 ans, si je me souviens bien. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime aussi, je suis à peu près à 120 j'aime, un truc comme ça. En termes de commentaires, je suis presque à une centaine. Et en gros, cette vidéo va être une sorte de message d'espoir pour ceux qui ont donc cette maladie ou qui ont des troubles similaires. C'est pareil, j'ai fait comme la première vidéo, je ne me suis pas préparé, je n'ai pas mis une feuille ou quoi. Moi, quand j'ai vu les commentaires que j'avais reçus la dernièrement, je me suis dit, vas-y, il serait temps de refaire un check-up, de leur raconter et tout. Puisque je vois qu'il y en a, vraiment, ça leur a fait du bien que quelqu'un en parle et que quelqu'un en parle avec ses propres mots, pas un psy, pas un psychiatre ou quoi que ce soit. Parce que, bon, les termes utilisés, les machins, c'est bon. Je pense que tous ceux qui ont un trouble ou quoi que ce soit connaissent très bien les termes des professionnels. Et ce n'est pas spécialement ce qu'on a besoin, en fait. Donc, voilà. Donc, depuis ces deux ans, il s'est passé énormément, énormément, énormément de choses. Bon, déjà, je vais mettre un point clair et net, c'est que la maladie, je l'ai toujours. Je pense que c'est quelque chose qui se travaillera vraiment sur toute la durée de ma vie. Je pense aussi, sincèrement, même si je suis très positif depuis ces deux dernières années, qu'il y aura forcément des coups de mou à un moment. Il va y avoir des coups, vraiment, où je ne serai pas spécialement bien ou quoi. Mais pour l'instant, profiter de ce moment où je suis positif, où j'arrive à faire les choses, pour continuer encore plus à sauter des pas, à gravir les échelons, à grimper les montagnes. C'est pareil, c'est une vidéo, je suis malade. C'est une vidéo où je ne vais pas cut, je ne vais pas faire le montage ou quoi. Je pense qu'en one shot, c'est beaucoup plus agréable. Donc, comme vous avez pu le remarquer, j'ai quand même pris du poids, comme on verra à la dernière vidéo. Bon, j'avais repris la musculation depuis une semaine, je crois, quand j'ai tourné la première vidéo. Et maintenant, ça fait un an et deux mois que j'y retourne. J'ai réussi à prendre 13 kilos à mon max, là, cette année. Donc, j'étais à 57 kilos quand j'ai tourné la vidéo, la première. Et en fait, j'ai réussi à remonter à 70 à mon max dans cette période, qui est mon objectif d'avoir été monté à 70 kilos. Donc, c'était vraiment mon objectif de cette année, c'était monter à 70 kilos. Bon, là, je suis en recomposition corporelle, donc je travaille sur, voilà, vider ma flotte, vider le gras que j'ai pour repartir sur une prise de masse beaucoup plus propre. Parce que ma prise de masse, ce n'était pas vraiment ouf. Bref, on ne va pas parler de musculation. La musculation, en gros, j'y arrive. J'ai un objectif, c'est de monter sur scène, donc en tant que bodybuilder naturel, on va dire. Je ne sais pas si on peut employer ce terme-là au niveau que j'ai, mais en gros, je veux être un athlète compétitif dans à peu près deux ans. C'est mon objectif, donc forcément, vous allez vous dire comment il peut avoir cet objectif alors qu'il a un trouble anxieux généralisé sévère. Tout simplement parce que j'y arrive, les amis. Et en gros, c'est vraiment une vidéo espoir pour vous, même si forcément, dans votre vie, il y aura des choses qui vous feront redescendre un peu, qui feront que vous ne serez pas trop bien et tout. J'ai connu aussi pas mal de choses pendant ces deux dernières années. J'ai perdu des personnes de ma famille, j'ai perdu des amis pendant ces deux ans. Donc, des choses qui m'ont vraiment impacté de fou malade. Mais ceci étant, ça fait un an et demi que je retourne à la muscu. Pratiquement tous les jours, à part quand j'ai des blessures, que je suis malade, comme là, c'est plus compliqué. Mais j'essaie vraiment un max d'y aller le plus possible. Donc, la voiture, je vais la prendre tous les jours, par exemple. C'est un gros problème, la voiture. Il m'arrive des fois d'avoir des petites angoisses, des envies de vomir, des trucs comme ça. Mais j'arrive à surmonter. Donc, ça, c'est un point extrêmement positif. Et la chose qui est la plus importante en vrai pour moi, c'est de pouvoir retourner voir la famille. Donc, mes grands-parents, qui sont à 20 minutes, je réussis à aller les voir très régulièrement maintenant. Enfin, du moins, quand je suis invité et tout, sans problème. D'ailleurs, le mois prochain, j'y retourne. J'y retourne aussi pour Noël, passer Noël avec eux. Donc, ça, c'est un pur banger. C'est un pur plaisir de pouvoir repasser des moments avec sa famille. Parce que je les aime, tout simplement. Et malgré tout, ils sont très, très importants dans ma vie. Ils arrivent à me soutenir malgré qu'ils ne comprennent pas forcément tout. Et ça, c'est très, très important, je pense, pour le moral et le psychologique. Et aussi, en fait, ma belle famille arrive vraiment à me faire surpasser, surmonter beaucoup d'épreuves. Voilà, j'ai réussi après plusieurs années à partir en vacances. Et là, ce n'était pas 20 minutes de route ou quoi qu'est-ce. Là, c'était 5h30, 6h de route. Donc, pour partir en vacances, deux semaines. Là, vous voyez, je réagis comme ça parce que je n'arrive pas, en fait, à me rendre compte que j'ai réussi une telle épreuve. Parce que, ouais, il y avait 5h30, 6h de route, ça c'est sûr. Mais derrière ça, il fallait rester dans la maison. Il fallait faire les activités et tout. Et moi, je l'ai dit dès le départ. Et je leur ai dit, écoutez, moi là, pendant les vacances, je vais me faire du mal. Là, pendant les vacances, je vais me faire du mal. Et je risque d'en payer les conséquences au retour des vacances. Parce que j'aurais fait peut-être plus que ce que je ne pouvais. J'ai fait toutes les activités possibles. J'étais même en demande d'activités. Si je pouvais sortir, je sortais. Dès qu'il fallait prendre la voiture, j'y allais avec eux. Toutes les activités. Donc déjà, le trajet, au début, c'était un peu compliqué à certains moments. Mais franchement, ça allait. Quand on arrivait et tout, c'était banger. J'avais l'impression de redécouvrir vraiment la nature. C'est assez bizarre. J'avais vraiment l'impression de redécouvrir la vie, en fait, tout simplement. Donc, on allait dans des petites villes à côté pour aller se manger des glaces. On allait dans la ville à côté pour sortir, tout simplement. On a été au casino. On a été à un aquarium juste incroyable avec du monde comme pas possible. Ça, c'était les moments les plus durs. C'est quand, voilà, on allait dans des trucs comme des aquariums. On avait fait un zoo aussi. Le plus dur, en vérité, ça n'a même pas été spécifiquement les sorties. Ça a été plus le monde, les touristes qui sont insupportables pour ceux qui ont des troubles. Franchement, ça bouscule, ça crie. Il y a des gamins, ça pleure, machin. Alors, forcément, oui, tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit d'y aller. Forcément, ça, je ne voyais pas du tout. Mais c'est juste que pour quelqu'un qui a un trouble, c'est très, très compliqué de gérer la sortie. Le bruit, le brouhaha, les cris, la masse de monde. Parce que quand je vous dis qu'il y a eu une masse de monde, c'était vraiment vénère. Vraiment vénère. Et surtout dans l'aquarium, c'est limite s'il y avait des queues pour tout simplement aller voir, par exemple, une tortue. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est normal. Mais quand on n'a plus l'habitude, ça fait mal. Ça fait très mal. J'ai réussi, malgré tout, à réussir toutes les épreuves de ce voyage, entre guillemets, de ces vacances. Et ça m'a fait un bien énorme. Même si, au retour, j'étais un petit peu déprimé. Parce que forcément, quand tu passes d'une maison où tu peux sortir tout le temps, et que tu retournes ensuite dans ton appartement qui est squatté sans arrêt par des jeunes du quartier, que tu croises, que tu recroises des gens qui t'ont apporté des problèmes dans ta ville. Forcément, ça te plombe le moral comme jamais. Mais je retiens les choses positives. Je suis même à un point où, avec Marine, on compte déménager d'ici peu. Très loin. En France, mais très loin d'ici. Pour vraiment changer d'air, en fait. Parce que je n'en peux plus. Je suis arrivé à un stade où je n'en peux plus. Et voilà, en fait, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous donner de l'espoir à tous ceux qui ont ce genre de problème psychologique, ce genre de trouble. Je trouve que c'est très important. Parce qu'on parle toujours des mauvais côtés. Là, c'est la première vidéo que je vous avais faite. Je vous avais parlé de tous mes symptômes, de tout ce qui se passait dans ma tête, dans mon corps et tout. Mais on arrivait déjà à poser quelques points positifs sur certaines sorties. Le jardin, la muscu, machin. Très important. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'a fait mal. Là, on va perdre le jardin. On va perdre le jardin définitivement le mois prochain. Parce que les gens qui gèrent le jardin sont vraiment des gros cons et n'arrivent pas à comprendre que pendant les deux semaines qu'on était parti en vacances, forcément, on ne pouvait pas s'occuper du jardin qui était à 600 burn de là. Donc, forcément, eux, ils sont en mode, bon, ils ne sont donc pas occupés pendant deux semaines. OK, on va les virer. Voilà, ça s'est passé comme ça, en gros. Juste parce que je pense que je suis jeune et qu'ils n'apprécient pas que ce soit un jeune qui leur tienne tête. Et du coup, voilà. Bon, bref. Donc ça, ça m'a fait aussi beaucoup mal parce que ça va malheureusement me retirer pas mal de sorties quand même. Ça va m'en retirer aussi beaucoup d'occupation et ça, ça me fait vraiment chier. Mais malheureusement, c'est comme ça. Pour ce qui est de la maladie, il m'arrive encore toutefois à avoir des angoisses. Donc, que ce soit pour la route, des fois, ça m'arrive encore. Ça m'a aidait aussi à arriver à la salle. La salle, c'est un peu plus complexe, mais il y a une chose sur laquelle je ne veux pas fuir. C'est sur des choses que j'aime. Donc, en gros, quand j'ai une crise d'angoisse à la salle, dans ma tête, j'ai direct une phrase qui arrive. C'est en mode, si tu fuis, alors que là, tu es en train de faire ta musculation et que c'est ta passion number one, comme je le disais dans ma première vidéo. Pour les choses désagréables, tu ne bougeras pas. Donc, en gros, là, mon principe, mon objectif, c'est que quand je fais quelque chose que je kiffe faire et qu'il m'arrive une crise d'angoisse, je ne fuis pas. Je la combats parce que si je fuis dans un contexte où j'aime la chose à cause de mes angoisses, je ne vais même pas bouger le petit doigt pour quelque chose que je n'aime pas. Ça paraît logique. Donc, en soi, je combats. Je combats. Alors, des fois, c'est dur. Après, comme je suis dans une activité physique, je n'ai pas spécialement le temps d'y repenser pendant 10 ans. Des fois, ça colle quand même. Des fois, ça colle quand même. Mais, j'y arrive. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de retravailler. Je ne vais pas vous mentir. Je suis toujours sans RSA. Je n'ai pas d'aide MDPH. J'ai fait plusieurs dossiers parce que ça, on me demande beaucoup. Du coup, j'ai fait plusieurs dossiers. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien. Je n'ai jamais de nouvelles. J'ai beau téléphoner, renvoyer des trucs. Je n'ai rien. Donc, tous les mois, les gens, je touche 0€. 0€. Heureusement que j'ai ma femme. Sinon, je ne sais pas comment je ferai. Donc, voilà. Moi, là, sincèrement, j'ai fait les démarches pour retravailler. Je me suis réinscrit à Apple Emploi. J'ai mon meilleur ami qui m'a proposé de travailler avec lui vu que c'est une association pour des gens qui, pour la plupart, ont des soucis, que ce soit psychologique, machin. Et donc, moi, ça me plairait vraiment. C'est dans un restaurant. Ça me plairait vraiment énormément. Voilà. Bon. Maintenant, ça fait deux semaines que Apple Emploi doit m'appeler. Il ne m'appelle pas. Quand j'essaie de les appeler, ça ne répond pas. Ou ils n'ont jamais le temps. Ils ne peuvent pas, machin. Donc, bon, bref. Ça, c'est un autre détail. Mais voyez qu'il y a une avancée. Il y a plus qu'une avancée. Puisque j'arrive à vivre dix fois plus que l'il y a deux ans. Sans médication, sans rien. OK ? Comprenez bien que là, ma plus grosse avancée a été sans médication, sans psychologue, sans psychiatre, sans rien. Sans thérapeutique, rien. Alors, attention. J'ai mis un point d'honneur sur ça parce que c'est très important. Je ne vous dis pas de ne pas prendre vos médicaments. Je ne vous dis pas de ne pas aller voir un psychologue ou un psychiatre. Si vous, vous en ressentez le besoin, n'hésitez vraiment pas. Moi, j'ai pris cette décision suite à justement une médication qui était trop forte, changeante, complètement délirante. La médication que j'avais et qui a failli faire que je voulais couille. Je ne voulais plus être là. Pour ne pas utiliser le terme parce que YouTube le censure, je ne voulais plus être là. Suite à ça, j'ai décidé de ne plus rien prendre du jour au lendemain. De ne plus voir personne du jour au lendemain. Depuis ça, personnellement, mon cas personnel, je vais beaucoup mieux. Dans le sens où j'ai sauté les étapes petit à petit. Alors, ça ne se fait pas au bout d'une semaine. Je ne vais pas vous mentir, ça ne se fait pas au bout d'une semaine. Mais, ça arrive. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que là, j'arrive à repasser des moments incroyables avec ma famille. Là, par exemple, je suis à mes parents samedi. Je revis. J'ai fait plein de sorties pendant mes vacances. J'arrive à faire plein de trucs en dehors de la maison. Je reprends du plaisir à vivre. Je reprends du plaisir à vivre. On a même fait un restaurant avec Marine. On a même fait un restaurant avec Marine en tête à tête. Ça n'était jamais arrivé. Parce que malheureusement, quand on s'est mis en couple, la maladie est très très vite arrivée. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion, en fait. On n'a pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit. Donc, voilà. Écoutez, je ne sais pas trop quoi dire. Encore une fois, c'est une vidéo qui... C'est mon cœur qui parle. Je n'ai rien préparé. En fait, j'ai ouvert mon YouTube. J'ai ouvert cette vidéo-là parce que j'avais reçu avoir des commentaires et tout. Je me suis dit, vas-y. Mais il faut que je leur montre mon avancée. Ça ne peut que les aider ou leur donner envie, en fait, de pousser encore plus le truc. De ne pas se laisser abattre. De ne pas se laisser emmerder, enquiquiner. Ne pas se laisser... Enfin, voilà, quoi. Vous m'avez compris. Et je trouve que c'est important, en fait, de vous le dire. Je trouve que c'est vraiment, véritablement important. Parce qu'on est quand même dans un contexte, dans une génération, dans un contexte très angoissant. Avec tout ce qui se passe dehors, dans les autres pays, tout ce qui se passe même en France. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent et tout que des maladies psychologiques avec des troubles, c'est de plus en plus fréquent, malheureusement. Les gens, comme ils ne connaissent pas, comme ça ne se voit pas, C'est un sujet qui est plutôt tabou, en fait. Alors que non, il faut se montrer. Les gens, il faut que vous vous montrez. Genre, vraiment, il faut sortir les mots. Que ce soit à tes parents, peu importe. Il faut sortir ce que tu as sur le cœur. C'est hyper, hyper important de parler de ça. Des nouveaux symptômes, de ce qui t'arrive dans la tête, de machin. Faut parler de tout. N'hésitez vraiment pas. Si c'est un conseil que je peux vous donner, ça ne peut que vous aider. Vous allez voir que peut-être la personne en face va vous dire Non mais tu sais, je comprends, ou des trucs comme ça qui vont pouvoir vous faire avancer. Et moi, cette vidéo, encore une fois, c'est simplement pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Des troubles, il y a des milliers de personnes qui en ont en France. En France, des milliers. Vraiment, quand je vous parle de milliers, il y en a des milliers, voire des millions même. Voire des millions. Vous n'êtes pas seul. Ok ? Et si moi, je peux y arriver, et je peux vous jurer que c'est bateau comme phrase. Mais si moi, je peux y arriver, vous pouvez y arriver, sincèrement. Sincèrement, vous pouvez y arriver. Donc, battez-vous. Surtout, gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Ce n'est pas parce que moi, ça s'est fait en tant de temps, que vous, ça se fera en tant de temps aussi. Genre, vous, ça peut être beaucoup plus précoce en termes de réussite, comme ça peut être un peu plus long. Mais il faut toujours garder l'espoir. Et je pense que c'est ça qui a fait que je réussis. Parce que j'ai gardé l'espoir et que j'ai su profiter des petites occasions. J'ai profité des petites occasions, même si je ne me sentais pas sur le moment, par exemple, même d'aller faire les courses. Je me suis dit, vas-y j'ai angoisse, mais vas-y j'y vais. Tu vois, ce moment où tu te dis, j'y vais, vas-y. Genre, sors déjà de chez toi. En fait, quand tu te dis que j'y vais, il faut déjà que tu sois sorti de chez toi. Parce que sinon, tu as ton angoisse qui va arriver vite et qui va être au-dessus. Donc, n'hésitez vraiment pas, vraiment. En tout cas, je vous donne plein, plein de force pour tous les troubles possibles, pour toutes les maladies possibles. On est tous humains. Si on peut s'entraider, si on peut se conseiller, il faut le faire. Il faut arrêter de voir que le négatif, de commenter que le négatif. Il faut positiver, putain. Il faut positiver. Il y a des gens qui réussissent. Et bien, prenons-les pour exemple. Je ne dis pas que je suis sorti d'affaires. Loin de là. Je pense que, comme je l'ai dit au début, c'est un travail sur toute une vie. Je pense que ça me suivra toute ma vie. Il y aura des rechutes. Mais les rechutes me permettront de regravir des échelons. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, je peux vous jurer que, à côté, la carapace d'une tortue, c'est de la guimauve. J'ai tellement une carapace hyper puissante grâce à tout ce que j'ai vécu, que croyez-moi que les angoisses, c'est limite, c'est moi qui... Enfin, c'est même pas limite, c'est j'ai le dessus tout le temps. Pour le moment, j'ai le dessus tout le temps. Donc, ne vous laissez pas abattre. Croyez en vous. Prenez des personnes proches, vraiment, qui sont à votre écoute, qui ne vous jugent pas, qui ne vous rabaissent pas. C'est hyper important, ça aussi. Et croyant en vous. Gardez de l'espoir. Vraiment, mon mot aujourd'hui, c'est garder de l'espoir. Vous n'êtes pas seul. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Surtout, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je ne sais pas, en vrai, si cette vidéo va être très bien ou quoi, pour les personnes qui m'écoutent, ceux qui ont un trouble ou quoi. J'ai passé plein de moments de ce que j'ai réussi depuis ces deux ans. Là, je vous ai parlé juste, voilà, de quelques sorties pour voir ma famille, de la salle. Je vous ai dit, voilà, de quelques sorties.